bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de podcast créatif je crois que c'est le numéro 5 si je ne me demande pas donc je suis ravie de vous retrouver je voulais vous dire merci pour vos abonnements sur instagram et sur youtube ça m'a fait super plaisir donc j'espère que ce nouvel épisode va vous plaire au niveau blabla donc hier c'était la journée mondiale du tricot j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer laura utilisatrice 42 on est parti avec eloise dans le tricot louloute à lille du coup on est parti déjeuner et tricoter un petit peu sur le salon de fin dans le salon de thé suite flamingo c'était vraiment super sympa elle est vraiment super adorable comme eloise donc on a un peu tricoté on a beaucoup bavardé on s'est promené aussi dans les merceries donc on a réussi à trouver nos boutons pour nos gilets en cours toutes les trois donc c'était vraiment super sympa en plus il a fait super beau donc vrai petit bonheur c'était super cool je vais faire un coup pour les filles pour cet épisode j'ai pas mal de projets finis j'ai un peu de couture et pas mal de tricot aussi à vous montrer donc on va commencer sans plus tarder pour pas que ça soit trop long pour une fois je vais commencer par la couture il y a vraiment deux petites choses donc ça va pas durer très très longtemps donc j'ai gagné il y a quelques mois un recours cultura sur instagram j'ai reçu mon gros colis en fait avec toute une collection donc moi j'avais choisi la collection green donc il y avait un peu des imprimés floraux etc donc avec un des tissus qui m'ont envoyé l'imitation liège je me suis fait une petite pochette un papier d'identité pas petite voiture etc une petite coupelle une petite poche etc c'est toujours bien pratique et un attache je vais perdre mon temps un attache un porte-jeton donc en fait j'ai fait un article sur mon blog où je vous liste aussi tous les tutos pour refaire pareil chez vous vous pouvez utiliser un tissu assez épais genre 6 mini cuir ou celui-ci il se tient tout seul etc donc tout tissu qui n'a pas besoin d'être au les beurts enfin au les beurts pardon peuvent être à nu donc du coup c'est voilà c'est ma petite panoplie et j'ai aussi fait mon porte-carte donc voilà donc le tissu cultura je crois qu'il compte pour un coup de 50 sur 70 cm je crois que c'était 5 euros 99 si je dis pas de bêtises donc je sais pas combien enfin comment il va durer surtout le porte-carte dont je me sers souvent comme je mets ma carte bleue dedans mais je vous dirai mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment super joli et j'ai que des compliments sur la petite panoplie et j'ai réussi à faire ça avec des chutes parce que j'avais aussi fait un cache-pot avec deux feuilles en fait j'ai réussi à faire le cache-pot, le porte-levis-poche, le porte-jetons et la petite pochette ici donc voilà pour ça j'ai essayé d'expliquer parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire oui et une autre couture donc je vais vous mettre la photo de celui que j'ai fait pour Héloïse donc vous l'avez vous avez tellement vous allez les mettre sur instagram donc c'est mon prix je vais avec laïque donc voilà donc le lien un peu avec un petit pêche, un petit pêche, un petit alpaca et un petit cactus donc pour l'instant il y a mes enclos même, bref donc c'est vraiment pareil que je me suis inspirée de celui que j'ai reçu en cadeau à Noël, enfin mon chéri et du coup il y a une petite pochette à l'intérieur, une petite pochette à l'intérieur pour me fermer donc je suis toujours autant fan de ce sac parce qu'on peut vraiment y ranger vraiment plein mon cours, hier pour le tricoter qu'on a fait avec Laura et Héloïse j'avais trois projets dedans en fait donc c'est vraiment vraiment c'est pas mal, ils passaient dans mon sac à main aussi vous avez été nombreuses à m'envoyer des M2 pour me demander si je les vendais, en fait comme c'est une imitation pour moi d'un sac que j'ai déjà, enfin voilà je ne veux pas le vendre je l'ai juste fait à Héloïse, enfin dans le cadre d'un swap, là je vais en faire avec Grimpton mais clairement non, enfin après je sais qu'il y a un, alors je ne me souviens plus du nom du patron mais je sais que certaines filles utilisent un patron et l'adaptent pour faire ce sac là donc je crois que, regardez un peu dans les posts avec le hashtag Fringe by Like sur Instagram et je pense que vous pouvez peut-être retrouver ce tuto, moi je bidouille à partir de mon, enfin de mon sac en fait donc j'ai pas vraiment de tuto en particulier mais si vous voulez vous en faire un, regardez sur ce hashtag là, vous allez peut-être retrouver ce patron, moi je ne l'ai pas noté donc je ne peux pas vous dire mais voilà, comme c'est une copie de modèle, clairement je, enfin voilà c'est l'idéal de vendre et on ne peut pas donc ça c'est pour ma, niveau cousette, donc là je suis un peu sourd, on va partir après donc j'essaye de tout caser le tissu, c'est du mondial tissu, ils ont fait super, enfin vraiment beaucoup beaucoup d'imprimés hyper estivaux etc donc je vous engage à y aller, donc là par contre c'était, je crois que c'est quand même 20€ le maître et en se promenant hier avec Laura et Héloïse, on a vu aussi qu'à Toto tissu à Lille, ils ont un peu ce même, enfin le même tissu, je ne sais pas comment s'appelle c'est un tissu assez épais, ameublement je crois à peu près, et pareil ils ont vraiment plein d'imprimés vraiment sympa donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour et je crois que c'était entre 8€ et 15€ du maître donc comme il faut à peu près 70 à 80cm pour faire un sac, donc ça peut être sympa La cordelette, pareil je l'ai trouvée chez Cultura, je crois que c'est la gangrene aussi, donc ils ont plein de petits paquets et la pochette, donc là c'est pas du cuir, c'est juste de la sangle en fait, voilà Voilà pour ce petit sac, donc on va passer au tricot, un petit peu quand même Alors, au tricot j'ai 4 concours finis, enfin projet fini, et une panière au crochet, je vous parlerai juste après Donc, je vais commencer par les projets qui étaient déjà commencés la dernière fois Donc c'est la petite unique pour ma fille en laine biscotte Donc là elle vous paraît rose clair, alors qu'elle est un peu plus profonde Donc c'est le même modèle que la petite unique avec le petit bouton Donc elle l'a déjà porté plusieurs fois, donc après là pour l'instant c'est un chouïa grand comme je le fais plus pour la rentrée et quand il fait un peu moins chaud parce que là, clairement du numéro 1, il m'a dit fait 30, c'est pas trop possible Je pourrais lui donner un coup de chaleur, la pelette Donc le modèle est toujours super agréable à tricoter, hyper rapide, il faut je crois 3 quarts des chevaux pour faire une tunique taille 2 ans, donc c'est plutôt pas mal si vous avez un gros reste ou des petites pelotes Donc du coup voilà, donc ça je l'ai fini le lendemain du podcast et j'ai tout de suite castellé un autre projet pour elle Donc là je vous mets le titre parce que je l'ai fait plus que je l'ai Donc là j'ai juste pas rentré les fils et j'ai pas encore reçu les boutons de mon petit ruban Donc en fait en petit je l'ai comme ceci, donc là on voit pas grand chose Il y a un petit peu ici, tout seul devant mon coton toto J'ai pas fait les manches et le bas, parce que je le trouve un petit peu trop chargé comme mon coton C'est du mérine au coton de chez Drops, un coloris, je me souviens en plus, un numéro qu'il mettrait dans la barre d'un pot Donc il est assez épais, donc en fait le point de picot ressort vraiment assez gros en temps que je le trouve C'est assez gros, donc j'ai juste fait le tour du col et les devants Et là vous allez les jeter tout du long Vous pourrez mettre un petit ruban, une petite corde Pourquoi je vais mettre du diverti, des petits, il me semble Et pareil, les petits boutons, j'ai trouvé sur Little Market Des petits boutons couverts en fait, en tissu Donc il y en aura 3, plus le petit ruban Donc le coton, la matière de coton est vraiment bien C'est un tout petit peu épais, donc je mets ça un petit peu chaud quand même J'avais l'habitude de tricoter le coton 3 de chez Fieldart Donc je pense que je vais en racheter là pour faire 2 ou 3 projets pour Océane Mais par contre elle est vraiment super douce, le coloris est vraiment super mignon Un petit peu trop violet, c'est un peu plus rouge Donc franchement la laine est vraiment bien, elle se tricote tout seul, c'est super douce Donc je pense vraiment que quand on commande, ça fera des petits projets pour Océane C'est chaud, le seul truc c'est que pour l'été c'est peut-être un tout petit peu chaud Mais pour le printemps, ça fait des petits jets de printemps et demi-saison en automne Ça peut être vraiment bien Donc voilà, le patron a vraiment tout simple à faire Je trouve vraiment chalons, tout bête mais... Le petit raglan comme ça, je trouve que ça donne vraiment beaucoup caché au gilet Je vous ferai des photos dans le prochain épisode avec les petits boutons et les petits cordons libertis Et c'est vraiment un bon magique pour les enfants Et je recommande vraiment de cette façon, elle est vraiment super chouette Et ça va faire un truc qui est vraiment bien, c'est que c'est hyper rapide à tricoter Je crois que je l'ai fait en une soirée Une grosse soirée, donc ça en fait pas, mais en une soirée c'était fait Et le lendemain j'avais juste à faire des petits picots au crochet Donc voilà, ça c'est mon deuxième en cours fini C'est juste que je remplis le film J'entends le bouton beaucoup pour ça Le troisième projet fini, donc c'est le Solaris En Paris, donc ça fait bien deux semaines que je l'ai fini Donc, attends, c'est 12h00m près Donc, on va mettre la fleur Donc, je vais être assez bref, on en a déjà beaucoup parlé La couleur principale, c'est la Baby Silk Alpaca de Drops Ce qui est vraiment génial, on en parle encore avec Héloïse Elle est vraiment toute douce Le tombé est vraiment chouette Donc moi, c'est la couleur naturelle Pour les inserts de couleurs, donc c'est des pâtes de velours Donc ça pareil, les couleurs sont top C'est vraiment top J'aurais juste, entre guillemets, un petit regret sur les couleurs du nude J'aurais voulu peut-être un rose un peu plus... Un peu moins clair peut-être Mais ça, c'est de ma faute C'est clairement... Alors ça, je suis vraiment... Je l'ai porté plusieurs fois avant qu'il fasse chaud Mais vraiment, il est super La forme, elle est vraiment bien Donc, je vais essayer de le tuer Hop ! Donc moi, je vais enlever le... Je vais essayer de le tuer Donc avec la pente au milieu Hop ! Et après, j'essaye vraiment de m'habiller... Tourner, c'est chaud ! Comme ça, on voit quand même le point au milieu Donc vous allez voir que j'aime tellement la forme que j'en fais un Et qu'il me reste de gris Par après Comme châle, quoi dire Donc, je pense que je l'ai déjà dit Même à la fin, quand vous êtes sur les rangs ici Vous n'avez pas plus de 300 milles Je ne sais pas de bêtise Mais c'est... Donc c'est super sympa Et le fait qu'il y ait des petits... Des petits points comme ça à faire C'est... Mais c'est pas la technique Et franchement, peut-être, elle est super rapide à faire Ça bivite... Au niveau de la texture Donc je pense faire... Une tune qui a aussi un peu dans le même style Assez droite Enfin... Vers le bas qui est un peu évasé Et peut-être faire... Genre... Le plastron... De la robe avec ce point Ça pourrait être sympa Ou habiller un bas de... Bas de villet Ou un bas de tunic Qui serait unis Et juste comme ça Avec des petits restes Ça peut être sympa aussi Parce que c'est vrai que ça... Ça habille Et c'est vraiment tout simple Tout simple à faire Donc le Solaris... Donc pour l'instant Il est... Il est dans la boîte de châle Parce qu'il fait trop chaud Mais j'ai vraiment hâte De pouvoir le... En plus le porter Et ça a été vraiment Super... Super rapide à faire quoi Donc... Vraiment un bon basique À avoir Enfin... Voilà voilà Euh... Donc j'espère que je vais pas trop vite Parce que j'ai quand même l'impression T'accélérer un peu Euh... Oui euh... Euh... Donc j'aurais dû le dire Dans la partie blabla pardon J'ai assisté à un atelier Avec mon amie Marie Donc opaline sur Instagram À un atelier de Charlotte Donc euh... Bonjour Sangerine Un atelier crochet en fait Donc je sais crochet Mais c'était vraiment plus Pour faire un après-midi crochet Comme un petit côté Mais un crochet Donc j'ai réalisé cette panneère Donc j'ai réalisé cette panneère Voilà J'ai une petite encenture Voilà Donc là il y a mon Prochain banco que je vais vous présenter Donc c'est en trafilo Alors on a utilisé un crochet 20 Euh... non Un crochet 12 mm pour le faire On a des... Donc elle avait fourni tout le matériel en fait Donc on a des explications Les bases C'est pour ça qu'ils ne savent pas se crocheter Enfin franchement je vous recommande son atelier Il est vraiment bien Donc elle vous apprend les mailles de base Euh... Comment manier, tenir son crochet Donc elle vous donne une petite feuille Avec les mailles de base Et après il y a le patron Donc le sac existe en 3 tailles Moi j'ai fait la plus grande Donc la L il me semble Euh... Je pense déjà pré-percée Euh... Les petites vices Donc des vices Chicago Euh... Voilà Donc c'est vraiment le kit Euh... Donc voilà Pour ça Et ça c'est du trafilo Donc moi j'ai pas dit J'ai pas dit J'ai pas dit J'ai pas dit Un bris Un peu moucheté Un peu chiné Donc euh... J'en sers de panière Ma fille aime bien Le mettre comme ça Et partir avec Comme si c'était son cabane Donc je pense que Si je trouve un Un trafilo un peu coloré Je lui ferai un petit Un petit sac Avec une petite panière Euh... Pour qu'elle mette ses jouets Parce que pour l'instant Elle met les collètes qu'elle le vole Euh... Donc voilà Donc vraiment son... Charlotte est super gentille Euh... C'est super sympa D'autrement on était Pareil Donc c'est comme ça Que j'ai découvert le Le baraté Suite Flamingo Enfin le sable Unité Euh... Et du coup C'était un endroit Super agréable Donc il faisait un petit peu chaud le jour-là Mais euh... Super agréable Donc en fait Il y avait compris Une boisson Un gâteau C'était un... Du coup elle propose Le gâteau Donc c'était vraiment Super sympa Super fondivial Et euh... Et puis pour apprendre Enfin voilà Les bases Du crochet Franchement c'est C'est pas mal du tout Donc pareil Je vous mettrai Le nom sur ton Instagram Dans la barre d'infos Et euh... Et euh... Enfin enfin Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Les euh... Les euh... Les cours de crochet Qu'elle propose Euh... Elle les met euh... Sur son Instagram Et aussi sur son blog Donc euh... Donc euh... Niveau projet fini J'étais un peu trop vite Euh... J'ai aussi pas mal cousu Pour les bébés des copines Donc là je vous en mette pas Avec ça parce que c'est Enfin... Plutôt au tricot Euh... Donc je vous en sers Quelques petites photos Euh... J'ai fait des bavoirs Des bandanas Euh... J'ai fait euh... Plus une panoplie au Liberty Pour euh... La sœur euh... Une de mes meilleures amies Donc euh... Voilà J'ai fait un boulou au musical Une... Une... Comment c'est ça ? Une virelande avec son prénom Euh... Un sac à... Un sac à trésors Euh... Un sac à trésors Euh... Qui va voir Donc euh... Je fais une petite panoplie De naissance Ou je vous insère les photos Je vais pas trop vous embêter Vous embêtez avec tout ça Euh... Voilà voilà Donc pour les projets en cours Par contre Donc là il y en a... Il y en a... Il y en a quelques-uns Je vous ai propos... Enfin... Je vous ai montré plusieurs fois Sur Instagram Que j'avais beaucoup de restes Dans les tons gris en fait Donc j'ai des petites panières Euh... Dans mon... Dans mon... Dans mon petit placard Euh... À tricot Donc j'ai une petite panière Dans mon petit placard À tricot Où euh... Où je mets les restes Un peu par couleur en fait Comme ça euh... Par exemple pour Océane Ils restent plutôt dans les... Dans les rouges Je les garde pour elle Euh... Les restes assez petits 2-3 grammes Vont dans la mémoire Une enquête Les plus grandes restes Par contre Vont dans une panière Donc c'est un sort Et du coup euh... Coquées dans celle-ci Euh... Donc je cherchais vraiment Un patron Euh... Pour faire un peu En mode fait vite Enfin vraiment Les... Les... Les agences Les agences Du plus clair au plus foncé Comme il y a... Je crois quand même jusqu'à 200... 80 grammes 300 grammes Donc euh... Donc euh... Je me suis posé beaucoup de questions Est-ce que je faisais un calara ? Est-ce que je faisais euh... Je me disais que je voulais quand même un châle Où ça devait faire Donc le départ était bien présent Pas de... Une couleur genre Le calara pardon Je partais sur euh... Des rayures euh... Une une Mais euh... Du noir et toutes mes... Toutes mes amigots Et j'avais trop de la vie Après je me suis dit Est-ce que je ferais pas un faneur fade Mais un peu modifié Parce que j'avais pas envie d'avoir euh... Euh... La forme un petit peu triangulaire Il est quand même très très gros Je me suis dit Est-ce qu'il serait pas trop chou ? Ce serait plus un châle Pour l'automne etc... Que j'aimerais bien Euh... Après j'ai vu qu'il y avait euh... Qu'il y avait euh... Qu'il était sorti pardon Free your fade Je me suis dit Oui c'est bien Mais après je me trouvais que la forme était assez basique Au final euh... Enfin... Il y a pas de point texturé Il y a juste une bordure au picot Et la forme en fait m'a rappelé Solaris Du coup je me suis dit Mais pourquoi pas juste partir sur la forme du Solaris Et enchaîner juste les couleurs comme elles viennent En faisant des petites euh... Chaque changement de... Enfin de... De couleur Changer sur deux trois rangs Les laines pour euh... Pour les fondre un peu plus Et euh... Et du coup je me suis lancée Hop Donc... Je suis en train de m'aider hein Pour vous... Je vais vous en aider pour vous montrer ça Alors... Donc en fait Donc là je pars sur du laffé fil euh... Coloris Dans la barre de mer hein Euh... Que Louise m'a envoyé Après c'est un petit reste de Holsgarn Ici en fait ça se voit pas Mais il y a déjà quatre couleurs Donc je ne sais pas J'utilise la de brinche Il y a plus Comme ça Donc ici je suis sur de la coast Comme ça Voilà Donc en fait C'est vraiment le même... Hop Le même modèle que le Solaris Simplement en fait Je ne fais pas les insertions de couleurs Et euh... Par contre je fais quand même euh... Les rangs raccourcis à chaque... Pour garder vraiment la même forme que le... Enfin que le patron original C'est le patron original en fait Mais euh... Je ne fais pas d'inclusion de couleurs Et à la fin je ne ferai pas la petite forme du point texturé Donc pour les couleurs Hop Donc pour l'instant Hop Donc c'était la Holsgarn que je vous ai montrée Après j'ai pu... Et il y aura celle-ci Donc c'est un reste de Mérissoie Que j'avais utilisé dans mon Bendy Arrow Après il y a celle-ci 20 grammes de chaque couleur Mais du coup J'avais encore des restes Que je ne pouvais pas utiliser Donc là ce que je fais C'est que j'ai vraiment pris tous mes restes Euh... Je me suis mis euh... A la lumière du jour Pour vraiment bien voir les... Les sous-tons d'Hélène etc... Pour la faire du plus claire Pour mettre de la plus claire à la plus foncée Du coup là pour l'instant C'est juste que je calcule une petite... Hop Hop Donc j'ai une petite calculette Que j'ai eu pour rien sur... Euh... Euh... Un petit pèse Une petite balance Et du coup en fait Euh... Quand j'arrive Quand je vois que j'utilise plus Plus des deux tiers de ma pelote En cours Je pèse Je vois combien je fais euh... Combien de... Je pèse un aller-retour Et après J'essaie de garder assez de laine Pour en faire trois Et quand j'y arrive Je commence à faire les autres rivures Avec l'autre laine en fait Donc voilà Donc c'est un petit peu... C'est un tout petit peu technique Mais il n'y a pas eu à réfléchir Dans l'agencement des laines Etc... Je tricote quasiment tout Quand j'arrive aux deux tiers Je pèse Un aller-retour Comme ça du coup Quand j'arrive au poids Pour en faire trois Je commence à faire la rayure Avec l'autre Ça j'ai vraiment trois rayures À chaque fois Des deux laines Avant de commencer la deuxième rivière Donc ça va tout seul Le modèle Solaris Est vraiment addictif Quand vous êtes chez le médecin Ou dans... Vous avez un peu de temps Pour tricoter le midi À pause déjeuner ou quoi Je trouve que c'est vraiment Un bon... Un bon patron dans le RER À mon patron Et je pense que ça fera... Ça fera un bon basic avant... Donc là il y a juste cette partie là Où on voit un petit peu plus... C'est un peu moins fondu Parce qu'elle est... Dans la barre de mes mains Elle est assez claire Mais après par contre Toutes les autres couleurs Elles se suivent assez bien Donc je pense que Ça se verra moins Et si je manquais Un tout petit peu de laine Je rajouterais J'ai... Une laine de lignes Un super fine de lignes Noires Donc du coup Je finirais avec ça Si jamais je n'avais pas assez de laine Pour le finir Donc ça sera mon... Ah ah ! Faut pas faire rire On parlait avec une copine Mais ça sera mon 50 nuances de gréchal Avec juste... Voilà... La couleur comme référence D'autres... C'est juste un petit clarinet comme ça Pour rire Donc... Donc voilà pour ça Donc ça je pense que Vu comment c'est addictif La prochaine fois Au prochain podcast Il sera fini Et du coup J'utilise pas mal de reste Donc ça c'est plutôt pas mal de rouge Euh... Sinon oui En deuxième projet J'ai un test Donc... Pour Marie-Amélie Son tulle pigamon Donc en regardant un petit peu Je sais pas mal Hop ! On entend les achats Euh... En regardant un petit peu Sur Instagram J'ai vu que Madeleine Philibert sortait Un nouveau coloris Donc qui est le coloris Brighton Donc en fait c'est un rose Un rose un peu corail Enfin un lispécule un peu corail Légèrement... Légèrement... Légèrement noir également Et très légère Donc j'ai eu un gros coup de foule pour cette laine Donc moi je l'ai pris Comme je fais la taille Pour le cul Il faut 5 à 10 cm d'aisance Donc je fais la taille 105 Pour la patrine il faut avoir 10 cm d'aisance Donc il fallait 1200 mètres Donc j'ai pris de la Big Sock Comme ça il y a 400... Ouais 425 mètres Euh... Elle est vraiment super douce Donc franchement Elle est vraiment top Si vous cherchez de la laine à chaussettes Ou de la laine avec les chevaux Avec un bon métrage J'arrête pas de le dire Mais elle est vraiment top Donc du coup Euh... Là... Là... Donc là... Je vous montre juste ici Comme c'est un test Donc il y a tout un petit empiècement ici En côte Euh... Les plans sont super sympas Donc là je vous en parle pas trop Comme c'est un test Hop Mais euh... Ce qui est vraiment super sympathique C'est qu'en fait Euh... Les points sont texturés En haut il y a un point de semis En bas Des... 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 Et en fait euh... Vous travaillez que sur les rangs Enfin on travaille pas que sur les rangs verts Mais... Les changements se font souvent sur le rang vert Donc du coup vous avez pas Ces rangs verts Comme au début C'est séparer le dos et le devant Donc en fait vous tricotez d'abord le dos Après vous relevez ici Pour tricoter un devant Deuxième devant Et après vous rejoignez tout en rond en fait Donc ce qui est vraiment cool C'est que cette partie là Qui est tricotée du coup on a les retours Il y a des rangs envers Vous travaillez pas sur les rangs envers en fait Enfin vous travaillez sur les rangs envers C'est pas que du point envers Je pense que c'est un petit peu mal J'ai pas beaucoup... Beaucoup dormi Je suis un peu fatiguée Euh... Donc voilà Donc en fait les rangs envers Vous travaillez souvent Donc c'est pas que des rangs Que des rangs Ou c'est le pont envers Qui est un peu plus ennuyeux Plus ennuyeux Enfin Euh... C'est beaucoup de rangs en droit du coup Donc ça va assez vite Et la construction Enfin vous tiens Enfin vous occupe bien Enfin c'est vraiment pas lassant du tout Enfin je pense que c'est vraiment Au gazeux c'est un peu pareil Avec les designs de Marie-Amelie Ils sont vraiment Vraiment bien pour ça C'est vraiment Travailler pas trop C'est pas... Ça vous soule pas de le faire en fait Ça fait vraiment... Ça vous entretient Pour l'intérêt du projet Et euh... C'est vraiment ça qui ressort Enfin... Je crois qu'il y a aucun modèle Que je n'aime pas qu'elle fait Enfin c'est vraiment toujours Bien actuel C'est moderne Euh... Et du coup Enfin ouais C'est... C'est vraiment patron Enfin j'ai hâte d'avoir... D'avoir fini et de porter La laine est vraiment... Vraiment top Donc on peut avoir tellement L'espectuellement Donc la laine Mais euh... Elle est super agréable à tricoter Euh... Le modèle pareil Enfin les points etc C'est vraiment... C'est vraiment sympa On a prendre des petites techniques Et c'est vraiment euh... Enfin pour un... Top down C'est vraiment sympa la construction Enfin Marie-Amélie est toujours Hyper travaillée Donc euh... Et puis ce qui est super agréable Dans le test C'est qu'elle est hyper réactive en fait Moi je suis patron sur Ravelry Donc quand je le fais Je note les petites choses Et j'ai pas le temps d'arriver Sur Ravelry Qu'elle a déjà corrigé des choses Enfin c'est déjà... C'est vraiment top Enfin... Enfin elle est vraiment... Vraiment... Vraiment vraiment fort Sur ses patrons Donc je peux que les recommander Et j'ai vraiment hâte... Hâte de le finir Et puis euh... Et puis euh... Donc voilà C'est le pull pigamant Donc euh... Donc voilà Euh... Donc au niveau... En cours Donc euh... C'est tout pour l'instant Donc euh... On est deux Euh... Donc je vais passer A la partie euh... A la partie achat Il y en a eu quelques-uns Euh... 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 En fait je me suis rendu compte Que j'avais euh... Des points euh... En fait quand vous commandez Sur la petite épicerie Euh... En fait vous cumulez des... Dans les sous en fait euh... Vous avez une petite cagnotte à part Et c'est vrai qu'en fait Je me souviens plus Mais j'avais euh... 16€ dessus en fait Donc du coup je me suis commandé Un petit kit euh... De euh... Je vous en serrerai la photo en fait De ma commande Euh... Une petite copie de téléphone J'avais pris cette panière C'était déjà le sale Donc la panière en cuivant J'ai pris mes 8€ ou mes 13€ Quelque chose sympa Mais peut-être même plus Du 4 à 20€ Euh... Et je me suis pris un petit kit euh... De pastel Euh... C'était une carte euh... Carte sale Euh... Un petit bracelet à broder aussi Euh... Donc voilà Donc ma petite commande Et j'ai payé enfin voilà J'ai juste payé les frais de port au final Avec euh... Les sous que j'avais sur cette petite cagnotte Donc c'est bien sympa Euh... Donc euh... Depuis le dernier épisode Euh... Depuis le dernier épisode Euh... J'avais fait une petite commande Calido Avec les... Il y avait des promotions Donc j'avais pris la baby coton Donc j'avais pris Pour Océane Trois pelotes Donc il me reste La moitié de la pelote Donc la dernière Pour faire le gilet J'ai pris aussi Je vous l'ai testé pour elle Donc j'en ai pris 3 à chaque fois De la Flora Donc là le coloris C'est... Je ne sais pas du tout La couleur 3 Voilà Donc c'est un gris Donc j'ai un peu chinois Je dirais Après j'ai pris La pêche Euh... Qui est un peu plus froussée Que sur euh... La photo du site Donc c'est pour ça Qu'à chaque fois que je suis une commande Je demande bien des échantillons Les coloris Qui m'intéressent Pour voir un petit peu Parce que vraiment C'est vrai que J'avais commandé De la... De la... De la... De la... De la... De la... En bleu marine Donc euh... C'est pas mal Si vous avez envie De faire des recommandes Demandez des échantillons Par contre Des... Des coloris Qui vous intéresseraient Pour des prochaines commandes Ça peut vraiment donner Peut-être des petites indications Euh... Pour être sûr de la couleur Et donc du coup là C'est un petit pêche Euh... Et oui Donc pour... J'avais craqué pour le coloris Brighton Donc j'en avais commandé Trois des chevaux Donc Catherine a été adorable Elle me les a atteint Pour faire des commandes En fait Personnalisées Donc c'était super rapide Et j'en ai profité Pour commander Parce que j'avais depuis Euh... Je crois que ça fait un mois Euh... Enfin Dans ma première vente Euh... La fée fil Que j'ai faite J'avais pris le coloris Hop Rose en bouton Qui est un super rose Et une petite nuance Vraiment trop trop jolie Et en fait Euh... Au départ Je voulais faire un châle Unis Mais au final Ça fait trop petit Enfin je me rends compte Que les châles petits J'aime pas trop Donc euh... Je l'avais mis de côté Elle était dans mon stash Et euh... Et ça fait longtemps Que le coloris Liais Je me faisais envie De Madeleine et Philibert Qui vont en fait Donc du coup J'en ai profité Pour... Hop En commander deux Pour faire... Pour faire un pull Dans ces tombes là Donc je pense Peut-être repartir Sur un Brooklyn Space Ou un confetti J'hésite encore Donc pour l'instant Par contre Le Brooklyn Space Je pense Que je ferais peut-être Un color blanc En fait vraiment Tout le haut Jusque là Et depuis les manches En rose en bouton Utiliser tous les chevaux Et après partir Avec ça par la suite Donc je sais pas J'hésite N'hésitez pas à me dire Si vous préférez L'un ou l'autre Petite hésitation Mais enfin Les coloris sont vraiment Ce page là Il est vraiment calme Donc euh... Donc voilà Euh... Et je vais en voir aussi Dans la commande Calizou Je me suis commandé aussi J'ai voulu te dire Donc le coloris belle C'est euh... Voilà C'est un beige Euh... C'est la couleur numéro 3 Pour faire un bich Donc là Je l'ai vu un peu partout Ça fait longtemps Que... Avec Héloïse Il est vraiment super beau La dentelle de devant Est vraiment belle Donc euh... J'ai rien à me faire Je pense que je ferais La taille S Pour qu'il soit un peu moins linge Parce qu'il est vraiment Très très ample en fait Euh... Donc la taille S Et par contre je crois Que je le rallongerais un petit peu D'un ou deux Motifs de dentelle Parce que c'est vrai Que les plus courts Au final je les porte pas vraiment Donc euh... Je pense que ça pourrait être pas mal De le rallonger un petit peu Et du coup la belle Quand il va être assez léger Pour euh... Pour l'été Ça peut être vraiment Et du coup en beige Basique Donc voilà Donc j'avais hésité à commander Le coloris bleu marine Parce qu'en fait Enfin je suis un peu fan de bleu marine Camel Voilà Corélie beige Et euh... Il y en avait plus assez Vu que c'était les seuls Donc ils ont un peu été dévalisés Donc je tente en beige Et euh... Et clairement si Ouah... Ça me fait vraiment du coup Je leur ferai peut-être Pour cet automne En bleu marine Donc euh... Donc voilà Euh... Nouveau des achats Avec les filles On a acheté euh... Dans l'intro On s'est acheté Des petits boutons Donc moi je me suis acheté Des boutons un peu Effets marbre Pour mon eau gazeuse Euh... Et on est passé Chez Fils d'Arve Un petit peu Héberis m'avait parlé Hop hop C'était qu'on avait Un petit kit Oups Un petit kit Pour faire des suspensions Euh... En macramé Donc euh... J'en ai profité Et j'en avais encore Pour en prendre un Donc c'est 12,90€ Tout ce qu'il faut Pour réaliser Donc ça Ce sera pour euh... Pour la maman Je pense qu'il y a longtemps Qu'elle me... Qu'elle me parle Qu'elle aime Le macramé Et je suis pris aussi Hop Donc là c'est The new projet En macramé Euh... Donc là c'est un... Euh... Euh... Donc euh... Euh... Ça fait longtemps Que j'ai envie d'en faire Euh... Donc pareil Vous avez tout le matériel Pour le faire En fait Euh... Vous avez dans les euh... Un petit livret Un petit livret explicatif Voilà Un petit livret explicatif Donc euh... Là Ça fait plus ou moins Un mètre de long Euh... Et dans le livret explicatif Il vous explique bien euh... Tous les points Vous avez le diagramme Donc euh... Je pense que c'est un petit projet De l'été euh... Parce que ça fait longtemps Parce que ça me tente De me... De tester le macramé Donc du coup voilà Et par contre euh... Enfin le prix euh... Pas du tout Enfin... Et pas trop cher C'est 24,90€ Ce qui est là Euh... Parce que je m'envoyais Je m'avais vu un super beau A Maison du monde Donc euh... Voilà Donc on va tester Ça fait longtemps que euh... J'ai envie d'en faire J'en avais... Quand j'étais un peu plus petite Du macramé Mais des... Euh... Je fais des petits projets Donc là j'ai dit Ça peut être un moyen de euh... Ah... De manger un petit peu Niveau créatif Euh... Donc euh... Donc voilà Euh... Et sinon Nivacha Euh... J'avais vu un post Instagram De type Canine Ethnit Euh... Où elle montrait Des l'échalerie Qu'elle s'était cousue en fait Et euh... Et du coup je me suis dit Que ça pourrait être pas mal Comme j'ai des chutes De tissus en plus Imprimés Donc je sais pas encore Quoi faire à part Les petits barroirs Pour les bébés Et des choses comme ça Je me suis dit Que ça pouvait être pas mal Donc moi j'ai pris ma taille Donc 1,38 Et 1,42 Pour mon mari Et du coup je me suis dit Je vais lui en faire une paire Pour la fête des paires Pour la fête des paires Donc ce qui est cool C'est que du coup Vous avez le patron Dans les kits Et ça du coup Je l'ai commandé sur Rascol En même temps Que la boîte à musique Pour le doudou médical Que je vous ai présenté En photo Juste avant Excusez-moi Donc voilà Et je me rends compte Que j'ai oublié de parler J'ai un de mes encours Et j'ai un troisième encours Donc c'est un gelé vitamine D Donc ça fait longtemps Que ça me tente Il y a quelques semaines J'ai sorti tout mon stage J'ai organisé les couleurs Et en fait Pardon Je me suis rendu compte Que j'avais 3-4 écheveaux Qui se suivaient Nouveau couleur en fait Et je me suis dit Pardon Pourquoi pas faire un pull Ou un gelé En dégradé de laine Et du coup Le vitamine D Le temps était bien J'en ai jamais fait Je pense que c'est un bon basique Voilà Pour le printemps Pour les mi-saisons Et du coup Je me suis lancée Hop Après en avoir parlé Avec les copines Et mon choix de couleur Donc Du coup Par exemple C'est sur un câble Donc c'est un peu compliqué de te montrer Donc Comme ça Donc là J'ai fait J'ai quasiment fini la manche Pour avoir un peu de l'égradé Donc là C'est un tout petit peu plus fondu En vrai C'est moins important Voilà Donc pour les laines C'est Une laine de Laura Le renard qui tricotte Et qu'elle avait des sachets Une fois Donc voilà Donc en fait Dans cette laine En fait Il y a des reflets taupe Et des reflets Roses pâles Et en fait J'ai deux laines de Philea Yarn Donc celle-ci C'était un gestage En fait C'est une laine Comment dire En allée simple En fait Elle l'a pas reproduit Pour en vendre etc Et ça C'est Quand on avait fait un échange Je vais raccrocher des pannières C'est le Morganis C'est dissous Donc c'est un Vous voyez pas trop Mais c'est un robe Très 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 clair Avec des Je ne sais pas si vous voyez Les différentes nuances de rose Mais vraiment très très clair Donc je me suis allée Pas mal Et donc du coup Là je suis en train de faire Enfin je vais finir La première manche Faire la deuxième manche Comme ça je sais Ce qu'il me reste Pour faire au niveau du corps Les différentes Les différentes rayures Donc J'en parlais avec Laura Utilisatrice 42 hier Et elle me disait Qu'effectivement Il fallait faire attention Que la vitamine D Est assez courte en fait Donc ce que je Ce que je vais faire C'est bien faire les deux manches D'abord Et après utiliser du coup Tout ce qu'il me restera du taupe Pour faire les rayures Enfin les rayures Pour continuer le corps Pardon Et après pareil Et utiliser tout ce qui me restera En rose claire Pour bien Pour essayer de le rallonger au maximum En fait Parce que les gilets Pour quand j'en porte C'est pas ce que je préfère porter Donc au niveau du patron Le vitamine D Il est vraiment super sympa Je pense que la taille Enfin C'est vraiment J'aime pas trop fermer mes gilets En fait J'aime bien les laisser pendre Donc je me dis J'ai déjà envie d'en refaire un Enfin pas tout de suite Clairement J'aime vraiment bien la forme qu'il prend Donc du coup Je pense que je m'en ferai peut-être un Cet automne Avec le coloris Haustant De Madeleine et Philiberne C'est un caramel Je suis complètement fan Et par contre je pense que Je ne ferai pas forcément Pour les Les petits trous trous en fait Je pense que je resterai Comment on dit Je pense que je ferai des augmentations simples C'est pas forcément des petits C'est pas gênant Enfin j'aime bien aussi Mais je pense que Voilà Je devrais bien unir Celui que je ferai en caramel Je pense Donc ça va super vite à faire Cette partie de corps Ici en fait est en rang raccourci Ah ben Rang raccourci Ah ! Rang raccourci Donc il est Cette partie de corps est en rang raccourci Donc c'est hyper simple à faire C'est hyper rapide Donc on se voit bien avancer Donc vraiment un grand basique Le seul petit regret que j'ai J'aurais dû un chouïa plus continuer Parce que j'avais divisé La longueur du corps Par trois Et j'aurais dû juste continuer Un tout petit peu plus La première section Vraiment la continuer Jusqu'en fait au dernier rang De trou trou devant en fait Pour vraiment Un petit pareil Pour continuer un chouïa plus Sur les manches Mais Mais sinon Il est vraiment Il est vraiment bien Donc moi je fais la taille M1 Taille super bien Les manches Elles sont pas trop fitées Elles sont fitées Mais elles ne serrent pas trop Donc c'est nickel Et voilà Vraiment hâte de finir Donc pour l'instant Niveau en cours Quand je suis Dans une telle attente Ou quelque chose Je prends le Solaris En fait vide Et par contre Je me concentre vraiment Sur le pigamon Comme c'est un test Etc Et j'ai vraiment trop envie D'être vraiment addictive aussi Et ça Je le reprendrai après Après le pigamon Mais je me dis Que c'est pas mal Et puis pareil Je suis contente d'arriver Et je vais associer Trois échevaux solitaires Dans mon stache Pour pouvoir les utiliser Et puis en plus J'aime bien Je me rends compte Que j'aime vraiment bien Les projets aussi Où il y a un petit travail De couleurs à faire Mais que je ne suis pas A faire encore Du jacquard Comme le fait Magdalena C'est un peu suppléaire Mais c'est un travail de fou J'en suis pas encore Voilà J'aimerais bien Mais je peux encore En trouver le modèle Qui me branche totalement Mais j'aime bien Sortir les couleurs Je trouve Que c'est un petit plus Encore au tricot Niveau créatif Voilà De trouver La suffisante de couleurs Qui va bien Qui vous plaît Je pense que c'est vraiment Pas mal Donc Donc voilà Je crois que c'est tout Je vous ai présenté Tous mes achats Tous mes encours Donc Je suis désolée Si l'épisode Est un peu speed Mais on doit aller Enfin on doit aller voter Déjà Et on doit aller se promener Avec ma fille Un petit peu Enfin On va attendre Enfin Avant qu'il fasse trop chaud On va y aller vite fait Donc voilà Donc J'espère que ça vous a plu Dites moi Si ça vous a plu De voir des petites choses Autres que le tricot Ou si vous voulez Que je fasse Des petits épisodes à côté Bien séparés Enfin voilà N'hésitez pas à me dire J'ai vraiment hâte de commencer le macramé Ça peut être vraiment sympa Pour changer un petit peu J'ai eu des petites douleurs Au niveau Au niveau des mains Donc je vous ai dit Ça peut être sympa aussi Et puis clairement La petite panier au crochet Ça m'a vraiment donné envie De me mettre un petit peu au crochet aussi Donc J'ai vu des modèles sympas De petits hauts Pour les petites filles Etc Donc je pense que J'en ferai un petit peu plus Et voilà Donc je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Dans un prochain épisode Bye ! C'est parti !